Bonjour à tous mes petits et à tous mes grands. Bienvenue sur le Padlet de la BCD. Aujourd'hui, je te propose de nager. De nager dans une piscine magique. Allez, on y va ? Tout de suite, écoutons l'album La piscine magique de Karl Norak. Allez, on y va ? La piscine magique de Karl Norak et Clotilde de la Croix, Didier Jeunesse. À quoi reconnaît-on que le lion est vraiment le roi des animaux ? Dans la jungle, c'est le seul à voir une piscine. Et attention, pas n'importe laquelle. Une piscine magique. D'ailleurs, aucun autre animal ne l'a vu pour de vrai. Un crocodile prétend qu'il faudrait 100 jours de nage pour en faire le tour. D'après un oiseau moqueur, c'est le contraire. Elle serait si petite qu'il suffirait de pleurer deux fois pour la remplir. Le yépard, jaloux comme tout, jure que c'est une mare de boue. Dire du mal de sa piscine, roi lion en a assez. Alors, un matin, il fait une annonce du haut de la tour géante de son château. Oyez, oyez, moi, votre altesse adorée, j'ai décidé de vous faire un cadeau princier. Demain sera un jour de fête. Venez faire une divine trempette dans ma piscine magique. Oyez, oyez, je devrais choisir mes invités. Un seul conseil, soyez chic. Dans la savane, ça court et ça coudent de partout. Sous chaque arbre, on peut voir un défilé de mode. Moi, mon maillot, je ne rends même plus dedans. Je suis sublime, comme d'habitude. Que penses-tu de mon deux pièces ? Ne bouge plus d'un poil, sinon ça explose. Es-tu sûr que ça me va, la peau de serpent ? Jusqu'à l'aube du lendemain, les paris sont lancés. Qui sera invité à plonger enfin dans la fameuse piscine ? Le grand jour est arrivé. La foule d'animaux est impressionnante. Le lion en peignoir fait le tri à l'entrée. Une seule fille devant moi. Merci. Roi lion a regardé, rigolé, réfléchi. Il a changé quatre fois d'avis, puis enfin a choisi. L'ours qu'il craint un peu, la belle et savante girafe, scieure crapaud, un singe habillé à la mode, la marquise de cochon toujours si élégante, un phoque des colonies glaciaires et le fameux marabot, ce grand sage respecté de tous. Déjà, la lourde porte du palais se ferme. Derrière, on entend aussitôt les cris des animaux, fâchés de ne pas être de la fête. « Ah, quel zoo ! » s'exclame le roi avec mépris. « Sonnez, trempette ! » Devant les invités éblouies, la fameuse piscine la voici. Personne n'en a jamais vu d'aussi belle. « L'architecte est un célèbre chameau d'Egypte, » précise le lion. « Majesté, quelle merveille ! » « Mais en quoi cette piscine est-elle magique ? » Ose demander la marquise de cochon. « Je vais vous révéler son secret. » « Sauter sur le plongeoir très cher. » « Avancez ! » « Au moment de sauter, faites un vœu et, en un mot, bien fort, criez-le ! » « Là, vous verrez, c'est fou ! » « L'eau de la piscine va se transformer et votre vœu sera réalisé. » « Chiche ! » Ni une, ni deux, la marquise de cochon s'élance et s'écrit. « Parfum ! » Incroyable ! Le temps d'un plouf, l'eau de bain devient eau de parfum. Nager dans ses odeurs divines pour cette cocotte, quelle heureuse ! « J'adore, Majesté, j'adore ! » « Au suivant ! » C'est au tour de l'ours de Saint-Crochet. Il marche à petits pas. On dirait qu'il a peur. « Serais-tu un trouillard, ours redoutable ? » se moque le lion. À ces mots, l'ours se décide. Il crie « Miel ! » et plonge. La piscine devient un immense pot de miel préparé par des millions d'abeilles. « Je crois que je vais tout manger ! » Mais pas de temps à perdre, on l'aide à sortir. Slatch ! Slatch ! Fend les pattes de l'ours heureux. Arrive la plus intelligente, la girafe. Ses rêves, à elle, touchent parfois le ciel. Elle se précipite sur la planche, pleine d'espoir. Mais la pauvre, comme toutes les girafes, parle avec une toute petite voix. Le mot ne sort pas vraiment. Et la voilà qui plonge sans prononcer son vœu. C'est raté ! La belle girafe doit prendre un bain dans le miel laissé par l'ours. Elle éternue. Tend l'odeur, lui pique le museau. Sort sans se faire aider, puis se couche dans l'herbe pour se nettoyer. Enfin, très digne, elle se relève et s'éloigne, collante et toute verte. Déjà, voilà le singe qui fait trois bons. Papaye, ananas, fruit de la passion ! Quelqu'un aurait-il une paille et quelques cacahuètes ? Du rythme, du rythme ! Répète le roi. Allez-y, croit, mon batracien ! Et que ça sautille ! Sire-Crapaud ne se fait pas prier et hurle. L'un est fort ! Le voilà qui profite à l'instant d'une superbe mare aux feuilles parfaites. Et moi, je suis venue de très loin, exprès. Est-ce mon tour ? Demande le phoque timide. Nous vous attendions, chers amis polaires. Vous voulez-vous, voulez-vous une balle ? Propose le lion. Le phoque sert les nageoires, lève les moustaches. Il n'est pas content. Lui, jonglée avec une baballe, n'importe quoi. Il s'élance et d'un air glacial, il crie. Banquise ! Aussitôt, il glisse sur une piscine gelée. Là, il sourit et tous les invités le rejoignent un moment pour patiner avec lui. Mais tout allait trop bien, arrive Reine Lyonne, qui a la réputation d'avoir mauvais caractère. Je voulions aller me baigner assiette, Marie-Marie. Quels sont ces gens ? Je ne pouvions attendre. Oui, ma chérie, acquiesce le roi. Encore une toute petite minute. Vite à vous, marabout, sage des sages. Vous êtes le dernier à monter sur le plan joie. Le grand oiseau avance, s'arrête, médite sur une patte. La lionne s'énerve. Il va s'autacier, se pouilleux ou bien zut ! Enfin, le marabout s'élance et murmure. De l'eau pure ! L'oiseau se baigne alors dans cette eau dont la fraîcheur rappelle à tous le souvenir des rivières de leurs enfants, de leur enfance. Chacun ému et veut prendre un bain d'eau pure. Le roi lui-même en a bien envie, mais il hésite. Son épouse le surveille. Marabout, met à scier les boues. Dehors du balai, les mielleux et les parfumés, je voulions nager sans plus attendre une milliseconde. Se fâche la lionne en se repoudrant. Tout le monde sort se met en ligne pour la saluer. Mais la reine s'avance déjà. Veut leur donner une leçon d'élégance. À ces bestioles, leur montrer comment on marche sur une planche. Comment on plonge royalement. Admiratif, le roi regarde marcher sa belle sur le plan joueur. Elle croise les pattes avec une telle science. On dirait un mannequin, une star, une danseuse étoile. Mais, en fait-elle trop ? La voilà qui glisse ! Tout le monde retient son souffle. Crate ! Crie la lionne en tombant dans la piscine. Toujours aussi magique. La piscine magique. Crie la lionne en tombant dans la piscine. Crie la lionne en tombant dans la piscine.